Coucou les filles, bienvenue sur Yoni Kerichini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les pointes abîmées, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et les fortifier? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour favoriser l'hydratation et la pose de tes cheveux. Pour obtenir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors, pour couper mes pointes, je fais un schéma dorénavant sur mes cheveux qui est celui-ci. Parce qu'il faudrait vraiment que je coupe les cheveux qui sont sur la même ligne, au même niveau. Donc, je fais ce schéma-ci pour pouvoir être sûre que j'ai bien coupé. Moi, ici, voilà, je divise encore en deux avant de couper maintenant au niveau de chaque ligne, en fait. Et je garde l'alignement, en fait, horizontal pour couper. Donc, si, par exemple, vous avez plutôt fait des séparations verticales, il faudra aussi garder l'alignement vertical pour couper, en fait, vos cheveux. Ici, l'alignement horizontal veut dire que je dois ramener mes cheveux vers le haut pour que ce soit aligné horizontalement, en parallèle avec la ligne que j'ai tracée, en fait. J'espère que je me fais comprendre. Donc, voilà comment j'ai coupé mes cheveux. Je ne coupe pas beaucoup, je coupe, voilà, je pense que c'est entre demi et un centimètre maximum, voilà. Et directement, regardez, un brin d'air frais. Directement, ils paraissent en meilleure santé, ils sont plus volumineux. Franchement, la coupe des pointes, vraiment, c'est une étape incontournable quand vous avez les cheveux crépus. Et ici, je préfère, en fait, être maître, finalement, de ce que je perds comme cheveux que de laisser, finalement, mes cheveux sans couper mes pointes en pilotage automatique et de perdre beaucoup plus à la fin de l'année, en fait. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis Younique, la fondatrice de la marque Capillaire Nitrale, qui est une marque capillaire artisanale qui traite des problèmes de casse, de pouces, de sécheresse des cheveux crépus à base de plantes naturelles séchées et d'huiles végétales naturelles pures qu'on retrouve en Afrique. Vous pouvez aller faire un tour sur le site, voir les produits que je propose, voir la technique de soins que je propose à travers ces produits-là. Donc, je vous laisse le lien dans la barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye!